Des détournements avérés ont été observés dans les chefs de certains officiers supérieurs des FRDC dans la zone opérationnelle Sokola 2, basée à Goma. C'est ce que confirme la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo en fin mission de contrôle ici au chef-lieu d'Inorkivu. Contrôle fait dans le cadre des fonds alloués à l'état de siège et dont l'essentiel des conclusions a été dévoilé ce mardi 3 août 2021. A cette étape de Goma, on note 9 officiers au total dont 6 du domaine logistique, génie et santé, à savoir colonel Kingombe, ancien T4, secteur et commandant du camp, lietna colonel Mwamba, commandant base logistique régionale, lietna colonel Mwicho, lietna colonel Baziaka, chef T4, secteur opérationnel Sokola 2, lietna Kola et lietna colonel Mukulmania, ancien T2, secteur opérationnel. Au niveau de l'administration et finances, trois officiers sont pointés du doigt. Il s'agit de lietna colonel Kassonga Kapinga Gabriel, major Ngoï Kantengou Jairi et capitaine Genenga Yundou Israël. Les portes-paroles de l'inspectorat général des FRDC, les majors Jairi, affirment que ces officiers cités dans le détournement des fonds sont mis à la disposition de la justice militaire. Sur l'instruction du commandant suprême, qui avait mis des fonds publics à la disposition des forces armées pour l'accomplissement de la mission régalienne, alors il s'est avéré qu'il y avait des magouilles. Raison pour laquelle l'inspecteur général, qui dans ses attributions a le pouvoir de contrôler la gestion rationnelle de différentes ressources qu'on met à la disposition des forces armées de la plus démocratique, est venu ici. Et en bref, les résultats, il y a neuf officiers militaires, des officiers supérieurs, qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'auditorial militaire. A Béni, il y avait six, à Bouhna, il y avait onze. Vous faites le total. Détournements avérés.